Bonjour, si tu apprécies cette vidéo, tu peux t'abonner, cliquer sur les notifications pour suivre toutes mes vidéos et mettre un petit like. Merci à toi ! Eh bien salut à tous, c'est Schizophaf, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Farming Simulator 2017. J'espère que vous allez tous bien, moi pour ma part ça va bien. Donc aujourd'hui en fait on va remplir les lapins, on va essayer de faire un rendement de lapins. J'ai vu que j'avais plus de flotte là-haut, donc on va les remettre de la flotte en même temps. On va remplir les lapins, on va regarder le rendement de lapins. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas, le... Hop, je me suis gouré le bouton. Voilà. Pour le farm silo en fait, quand vous voulez remplir le silo, il faut descendre. Il faut revenir ici, donc on va y remettre un peu de maïs. Hop, on va mettre les 5500 dedans. Donc j'avais pas vu qu'il y avait un léger bug en fait, ça passait à travers l'armoire. Bon, c'est pas très très grave, mais bon c'est dommage. On va remettre de l'eau bien sûr ici pour dire que ça termine de faire ses palettes et sa réserve de maïs qu'il y a déjà. Donc on va décrocher ça. On va aller chercher la cuve à eau qui est à côté. Donc j'ai toujours pas avancé le temps parce que j'aimerais bien essayer d'aller vendre le soja qu'on a en plus. C'est pour ça que j'ai pris le Fent et que je laisse l'arrest en haut. C'est parce que normalement, avec le Fent, je pourrais tout faire. On va pas être obligé de courir dans tous les sens. Donc, alors, la grosse, on va la mettre là. Donc on roule sur les oies, pardonnez-moi, on passe. Hop. On se met comme ça, on va reculer. Donc normalement, ça devrait le faire. On va y remettre de l'eau parce que bien sûr, on va ravancer le temps. Donc vu qu'on va ravancer le temps... Je peux pas décharger là. Voilà. Vu qu'on va ravancer le temps, en fait, ça va refaire une petite production. Donc on aura déjà une petite production de palettes d'oie. Donc il y a encore un léger bug avec ces oies. Donc au départ, c'était l'histoire de remplissage. Après, ça a été, en fait, ça a été un problème de palettes. Les palettes, je sais pas si ça vous le fait pareil. Mais moi, les palettes sont pas à l'endroit. Donc je vais vous montrer. Je vais aller remettre ça à sa place. Hop. Un peu de la marche arrière. Donc on va laisser ça pour le moment. Je vais vous montrer un peu les palettes. Les palettes, en fait, je peux pas les attraper avec la fourche. Parce que les palettes, en fait, si vous voulez, elles sont à l'envers. Je devrais les attaquer par là, en fait. Et là, j'ai qu'une pointe d'attaque, c'est ici. Donc je vais attendre que les trois soient produites. Une fois que les trois seront produits, bien sûr, ça va s'arrêter. Je vais pouvoir pousser sur le côté et dire d'aller continuer la production gentiment. Mais bon, là, j'aurais pas assez de maïs pour le faire. Je voulais commencer gentiment. Et ouais, j'aurais pas assez de maïs pour le faire. Donc on verra, en plus, où ça se décharge. Parce que je sais pas du tout où il faut que ça se décharge. On va voir déjà si c'est rentable. Donc tant que j'ai un peu de maïs, ce que je vais faire, c'est que... Je vais, hop, atteler, bien sûr, la remorque avec le maïs. On va atteler, bien sûr, la benao, parce que je vais en avoir besoin. Donc ça va nous faire un beau petit chargement, tout ça, normalement. Alors, si je me débrouille bien, normalement, je me démerde pas trop mal. Voilà, c'est attelé. Et c'est parti, on emmène tout ça aux vaches. Allez, go ! Alors, il faut que je fasse gaffe parce que ça fait un long convoi. Du coup, ça dépasse pas mal derrière. Quand je tourne, que j'aille pas bousiller mes cultures. Donc, pour cet épisode, voilà, on va remplir les lapins. On va essayer d'aller faire une forte demande. Donc, on a une forte demande de soja. On va essayer de prendre le soja qu'on a pour renflouer, pour dire de repasser une journée. Qu'on n'ait pas à refaire un petit crédit par-dessus, parce que les intérêts sont quand même si chers. On a 12 000 d'intérêts. Donc, il nous faudrait 12 000 d'avance. Sachant que la tonne, elle est vendue 2 000 euros la tonne. Donc, normalement, on devrait se faire pas mal de bénéfes. Normalement, là-dessus, on devrait être pas mal tranquille. Hop, on va tourner. On va aller à la ferme. Donc, là, c'est quand même assez lourd. Le chargement, il est quand même balèze. Et encore, j'ai pas tout qui est rempli. Mais bon, le Fendt, il est pas assez puissant pour dire d'arriver à traîner tout ce qu'on voit. Mais bon, il va faire le café quand même. De toute façon, c'est le seul gros tracteur que j'ai. Donc, du coup, je me retrouve plus qu'avec 2 tracteurs. Au dernier épisode, j'avais vendu le tracteur. J'avais vendu le petit casillage que j'avais acheté. Parce qu'en fait, il était pas assez costaud pour pouvoir porter les bottes d'herbe. Enfin, les bottes d'herbe, du coup, je pouvais pas remplir mes moutons avec. Donc, du coup, j'ai dû me démerder autrement. Donc, on est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que... On va essayer de tourner pour pas que ça touche. Ça va toucher. Non, ça passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais décrocher la tonne à eau ici. Voilà. On va essayer de remplir le maïs. Donc, normalement, il faut que du maïs. C'est bien sûr. J'espère que le maïs, d'ailleurs, il n'y en aura pas 36 000 à stocker. Sinon, je le restockerai ici. Je le remonterai plus tard. C'est pas grave. Hop, décharger. Il en faut un bon paquet. Il ne reste plus que 1 400. Donc, c'est pas énorme. Donc, les 1 400, on les remettra aux oies là-haut. On verra. Je vais en stocker un peu ici. Donc, le maïs, il va être énormément demandé. Donc, le maïs, voilà. À chaque fois qu'on va avoir besoin de maïs, à chaque fois, on va devoir dire de pouvoir le faire. De pouvoir le stocker. Il va falloir en faire un paquet. Et surtout qu'au départ, je ne suis pas sûr d'avoir assez de stock. Donc, bien sûr, on va récupérer le soja. Mais avant de récupérer le soja, je voudrais commencer la production des lapins. Donc, hop, on va faire soja. Donc, soja, on en a un petit peu. On n'a pas beaucoup. On a 11 000. Je pense que ça sera largement suffisant pour ce qu'on a à faire. Donc, là, je vais en profiter pour, bien sûr, rajouter la flotte. Donc, vu que je n'ai pas beaucoup de matériel, je suis obligé de faire beaucoup de manœuvres. Donc, les tracteurs vont prendre vite de l'usure. Ça ne va pas mettre très, très longtemps avant que ça prenne pas mal de kilomètres. entre guillemets. Donc, ce n'est pas vraiment cool. Mais bon, ce n'est pas le pire non plus. Donc, ce sera toujours ça de fait. On va décharger la flotte. Qui ne décharge pas ? Là, on peut décharger. Ah, on peut décharger là. Ok, bon, j'étais mal positionné. Je le serai pour le prochain coup. Bon, ça a l'air rempli. On va regarder quand même si c'est bien rempli, si ça n'a pas merdé. Donc, normalement, le menu, il est là. O4000, maïs 4000. Bon, il ne faut pas grand-chose. Et ça va produire des lapins. Donc, pour ça, c'est fini. Ça, on n'en parle plus. On va laisser la benne là parce que je vais vous passer outre le rangement. Hop, là. Il faut que je rappuie encore un coup sur F5. Voilà. On va prendre, bien sûr, la petite benne qu'on va aller chercher, qu'on va aller vendre à la forte demande. Donc, il faut que je regarde où c'est. Donc, on est à 2104. Donc, je vais essayer d'avancer un peu le temps quand même. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Il faut l'avancer. Et on va regarder si les prix veulent monter parce que vous vous rappelez que dans la première partie en difficile que j'ai fait, c'est souvent arrivé à la fin du timer que le temps, en fait, il se retrouvait à dire que la hausse était en grande, grande... en train de grande, grande vente. Donc, là, je n'ai pas l'impression que ça bouge. Non, ça ne bougera pas. Donc, vu que ça ne bougera pas, je vais couper le temps pour plus de sécurité. Comme ça, on sera tranquille. Je vais dire d'aller emmener ça. Hop, on va reprendre la carte. Alors, c'est qui qui a une forte demande ? On va mettre le point GPS. Donc, c'est ici. Marquer l'endroit. Hop, on va aller à la coopérative agricole et on va aller vendre le soja. Donc, j'espère que ça va nous faire les frais. Après, je passerai encore une journée d'été en espérant qu'il y a assez pour dire de passer la première à l'autre journée. Normalement, oui. Normalement, on devrait faire largement le café. Alors, je vais me mettre un peu en vue de l'intérieur. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Donc, dans deux jours, on va devoir aussi j'avais pas fait gaffe, mais dans deux jours, on va devoir entre guillemets entretenir tous les véhicules. Donc, ça, il y a un petit mode qui va bien. C'est une petite mallette au lieu de passer au réparateur à chaque fois. Il y a une petite mallette où vous pouvez y aller. Il faudrait que je regarde si ça marche pour l'entretien des véhicules. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au moment où je devrais réparer tous les véhicules, on va prendre le 4x4, on va se mettre à l'atelier et on va prendre ce petit mode et puis on va regarder si ça fonctionne aussi pour le mode saison où on puisse le réparer. Donc, ça a l'air d'être dans le coin. Donc, ça a l'air d'être là. Oui, c'est là. Je suppose qu'il faut ouvrir la barrière. Voilà. On va ouvrir la barrière. On va aller vendre tout ça. Donc, normalement, on en a pour 11 000. Donc, 11 000, c'est pas mal quand même. 11 000, ça fera pas mal le café. Alors, comment on décharge ? Ah oui, il faut passer dedans. OK. On va essayer de passer dedans du premier coup. On va prendre un peu plus large là. Hop. Ah, j'ai touché. Alors, c'est assez étroit. Et là, sur la carte, il nous a fait des trucs. Laisse tomber. Donc, décharger. Donc, on est à 558. On décharge. Normalement, ça devrait rentrer assez facilement. Ça va faire pas mal de sous, tout ça. Voilà. 23 000, je regrette pas. Je regrette pas d'avoir vendu pour le peu que j'avais de soja. 23 917. Je trouve que c'est pas mal. C'est un bon rendement. Donc, on va ouvrir l'autre porte. Comme ça, on pourra ressortir par là. Tac. Voilà. Et bien sûr, on va remonter. Au mouton. On va remonter. Non, au vache. Au mouton. On va remonter au vache. Donc, ça, c'est pour le premier... Bien sûr, le premier... La première vente que je fais. Donc, c'est pour couvrir les frais. D'ailleurs, on va pouvoir... Dire de remettre le temps à 120. Donc, on va passer par le magasin. Je vais aller vous montrer un peu ce petit mode. Du coup, je vais laisser la remorque un peu ici, avec le tracteur. De toute façon, je vais en avoir besoin pour dire de moissonner dans pas longtemps. Il y a un truc qu'on a oublié d'acheter. Il faudrait que je regarde, d'ailleurs. J'ai pas de semoir. Ben, pas de semoir. C'est pas un semoir que je cherche. C'est un épandoir en gré. Donc, ça, bien sûr, il va falloir en acheter un. Donc, épandoir en gré, il va falloir en acheter un. Donc, j'ai l'Amazon. Il coûte 27 000. Pas cher. Ça fait bien le café. Après, j'en ai un 9 000. Mais c'est chiant avec les roues. Ça prend de la place phénoménale. Donc, je pense qu'on va partir sur l'Amazon. Parce que j'ai pris le mode un peu pour ça. Donc, c'est 27 000. Donc, il va falloir refaire un petit crédit. Dans le même élan, on va regarder, bien sûr, pour... Alors, je crois que c'est dans d'hiver. Je vais pas dire de conneries. Alors, est-ce que je l'ai activé déjà ? Parce que je sais que je l'ai sur la partie avec les abonnés. Mais je l'ai peut-être pas activé sur cette partie-là. D'hiver, non ? Ça devait être dans d'hiver. Je me rappelle bien, ça devait être dans d'hiver. Donc, si je l'ai pas activé, bah... Ça serait un peu con pour moi. Donc, je le réactiverai dans la prochaine partie quand je redémarrerai gentiment. On verra. Là, pour l'instant, avec les pendoirs en gré, bah, du coup, ça va nous permettre de dire de pouvoir aller mettre le x3 à... La forte demande, point de vente, grange pour la culture herbe. On a une forte demande d'herbe. Mais alors, à combien elle peut se vendre ? Alors, on va recouper le temps. On va pas faire le fou. Parce qu'on sait jamais si on peut se faire des sous en évitant de refaire un petit crédit. Ça pourrait être sympa. Donc, on va aller regarder ça. Combien se vendrait l'herbe ? Parce que l'herbe, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas sorcière à en faire. Je devrais le faire assez rapidement, je pense. L'herbe. L'herbe, il y a une forte demande, mais la grange, elle a zéro, quoi. Du coup, on vend pas l'herbe. Ça sert à rien. Même s'il y a une forte demande, elle sert strictement à que dalle. Vu qu'elle a zéro. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, la forte demande d'herbe nous servira à rien. Donc, c'est un petit coup dans l'eau. Bon, il me manque un mod. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ma remorque ici parce que là, j'ai un peu de matériel. Donc, quitte à avoir un peu de matériel, autant le laisser ici. On va prendre les pendoirs en gré. Donc, du coup, je vais devoir refaire un petit crédit. Tant pis. On va recreuser un peu plus le trou. On va se prendre 50 000 pour être bien. Voilà, 60 000. On va acheter les pendoirs en gré. Donc, les pendoirs en gré qui est par là. Voilà, 27 000. Hop ! Et ça nous laissera un rendement pour dire de passer les frais journaliers. Donc, du coup, je vais r'accélérer le temps. Bien sûr, entre-temps, je vais aller charger ça. Donc là, je vais tout faire avec le FENT. Je pense que vous avez compris que le FENT, il va me servir un peu à tout. Le FENT et le ARES, ça va être... Voilà, le ARES, ça va être mon valet de ferme. Le FENT, ça va être pour travailler les champs et tout ça. Donc, ça va devenir très difficile de travailler qu'avec un seul tracteur. Donc, il va falloir prévoir dès la plus grosse rentrée d'argent de prévoir de dire de racheter un tracteur parce qu'il va nous manquer un tracteur pour bosser correctement. Parce que là, vous voyez, le temps va avancer, le temps va avancer. Et du coup, à la fin, on va se retrouver, entre guillemets, bloqué. Parce que, bien sûr, il va falloir labourer tout en moissonnant, tout en transportant les remorques. Et on va perdre énormément de temps. Même si le ARES, je peux le mettre au labour, je suis sûr qu'il tiendra le pavé. On ne va pas dire sûr, mais je pense qu'il fera son taf correctement. D'ailleurs, c'est un truc que je n'ai pas vérifié. C'est est-ce que j'avais un labour ? Est-ce que j'ai un labour pour commencer à bosser ? Et apparemment... Putain, j'en ai pas ! J'en ai pas... J'en ai pas... Ah si ! Si, si, j'ai le crinard. Oui, bah oui, c'est vrai. Bah oui. Oui, oui, oui. Donc, ça sera bon. Ça sera bon. Sauf que là, le ARES, il sera trop léger pour tourner les deux. Engrais, c'est là-bas. Donc, on va enlever la vache. Culture d'encillage. Bah, l'encillage, j'en ai pas. Et puis, si j'en avais, franchement, je le garderais pour mes vaches. Parce que ça, c'est le truc qu'on va faire après. Donc, on va remplir. On va remplir là. On va passer en x2 ou x3 l'autre côté. Donc, je vais couper un peu le temps. Je vais essayer de pas monter trop vite. Je vais couper un peu le temps. Et je vais aller dire de partir en qui est le x3. Enfin, déjà, faire le x2 sur le champ d'herbe. Pour avoir le maximum de rendement. Pour faire du x1, de l'herbe et tout ça. On est le maximum. Et essayer même de faire de l'ensilage avec. Parce que, vous vous rappelez que la crône, elle peut faire de l'ensilage. Si je les enrobe, les balles, ça fait de l'ensilage. Donc, ça va peut-être nous faire pas mal de stockage à ensilage et tout ça. Donc, on verra comment on enchaîne après sur le coup. Bon, là, on vient de payer 7000 quand même de frais pour l'engrais. Donc, c'est des frais quotidiens. Donc, on n'a pas trop le choix d'y passer à travers. On va aller voir comment se passe mon champ 28. Si je vois que c'est bon que je peux passer le deuxième coup d'engrais, bien sûr, je vais le balancer. Je ne vais pas perdre de temps. Je vais balancer l'engrais. Et peut-être que pour l'ensilage, au lieu de se faire chier, on les fera peut-être en balles. Et pas forcément en maïs ensilé. Parce que, bien sûr, le maïs, on va en avoir besoin. Donc, du coup, je ne vais peut-être pas m'embêter à le faire forcément en maïs ensilage. Je préférerais récupérer plus le maïs en grains que de le faire en ensilage. Même si, normalement, les cultures, comment je vais marcher pour les récoltes, c'est en fait, je vais tout récolter. Et je vais stocker, 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 stocker. Et voir comment ça se passe, combien il y a. Et voir ce qu'on peut lancer avec. Et voir comment ça se passe sur une année. Je vais faire, je pense, beaucoup de stockage au démarrage. Histoire de dire, d'avoir du stock. De pouvoir me fournir pendant un an, gentiment. Après, je continuerai à faire du stock. Mais, ça sera pour la continuité du rendement. Et essayer de racheter un tracteur. De toute façon, il va nous falloir un tracteur très rapide. Donc, il ne va pas falloir que je le fasse. Donc, l'herbe. Alors, l'herbe, le problème avec l'herbe, c'est que vu que l'engrais... Là, j'ai des grosses roues. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand je vais rouler dessus, ça va bousiller l'herbe. Ça ne va pas être forcément cool. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire B. Et on va regarder comment ça se passe. Donc, ça passe le x2. Quand on va mettre l'ouvrier ? Malgré que ça va nous coûter de l'argent. Je sais, je vous entends râler d'ici. Mais bon. Et des fois, il vaut mieux dire de dépenser un peu. Donc, ça va faire un x2, normalement, si on regarde sur la carte. Donc, l'anciage 417, en plus, ça ne vaut rien. Donc, l'haleine est tombée, là. 2100, 2104. Donc, l'haleine, ça va être intéressant de la vente. Surtout qu'on a les moutons qui commencent à tourner. Donc, ça pourrait être intéressant. Donc, là, on voit bien que, bien sûr, je suis en train de tourner en x2. Donc, à la prochaine étape, je pourrais faire mon x3. Et quand je vais récolter, bien sûr, je serai en x3. Et je serai, voilà, je serai correctement fourni en herbe. Le prochain coup qu'on va tondre ici, normalement, ça va faire... Ouais, il dégâts, quoi. Donc, l'ouvrier, j'ai en train de voir qu'il me coûte une blin. Donc, on va le faire à la main. Et, bien sûr, on va se laisser là-dessus. Il dit, je vais le faire à la main, gentiment. Je vais le faire, moi. Ça m'évitera de me coûter une petite fortune. Voilà. Donc, j'espère que cette petite série, bien sûr, vous plaît. Que ça vous plaît de voir comment ça se passe en carrière en difficile. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, que j'ai attaqué au début. Du coup, que je recommence un rendement plus complet, on va dire. Ça, là, c'est vraiment une carrière précise. Je ne fais rien sans vous. Sans vous le montrer ou quoi que ce soit. Je ne fais rien en offline. Donc, ça fait pas mal, pas mal d'épisodes. Je ne sais pas combien doit être. On doit être à 14 ou 15. Je ne sais pas vraiment. Mais ça fait pas mal d'épisodes. Et, voilà, je pense qu'on n'est même pas la moitié de l'année. Qu'on a déjà 14 épisodes. Malgré les petits problèmes qu'on aille au départ. Mais c'est vrai qu'il faut dire que ça va être chargé en épisodes pour faire ne serait-ce qu'un an. Donc, après, le rendement de la suite. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais il y a encore plein d'usines à fournir. Il va falloir du fumier. Il va falloir tout ça. Donc, il va nous falloir commencer à lancer les vaches. Donc, il va falloir de l'ensilage. Il va falloir de la ration mélangée. Il va falloir une mélangeuse. Donc, ça va prendre pas mal de temps. Donc, voilà. C'est un truc, je pense que ça va prendre énormément de temps. Donc, c'est ça qui est bien. Qui est bon dans des carrières suivies comme ça. C'est quand le temps, ça prend énormément de temps pour faire quelque chose. C'est vrai que c'est plutôt agréable pour vous. Parce que vous voyez au moins au moindre détail comment je fais. Les erreurs à ne pas faire. Parce que je fais pas mal d'erreurs aussi. Il faut le dire. Les erreurs à ne pas faire. Ou si vous faites autrement, me conseillez. Vous pouvez donner votre avis. A me dire, ouais, non, mais ne fais pas comme ça. Fais comme si. Vous voyez, je suis ouvert à la discussion. Si vous avez des conseils, n'hésitez franchement pas à me les faire parvenir. Je serais heureux d'arriver à suivre ce que vous me dites. Si, bien sûr, ça m'arrange. Alors, je suis en train de voir qu'en fait, je suis en train de mettre le x2 là. Mais que l'autre côté, je ne peux pas faire le x2 parce que ça n'a pas poussé. Donc, du coup, je me retrouve à dire que mon rendement est perdu. Donc, ouais, bah oui, parce que là, ça ne fait rien sur la terre. Alors, ça ne fait pas partout, mais ça ne fait rien sur la terre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à avancer le temps. On va se laisser là pour cet épisode. Parce que ça fera un petit épisode bien sympa où vous m'aurez entendu beaucoup blablater. Je ne vais pas vous saouler les oreilles pendant 20 ans. J'avance le temps. Je vais attendre que l'herbe pousse. Et on se retrouvera, bien sûr, pour la fin de la fertilisation et la continuité de cette petite ferme. Donc, bien sûr, je vous dis un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis, à la prochaine avec Schizophaf. Allez, ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501